C'est l'heure de discuter avec notre chroniqueur littéraire Paul Ouellet. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Nous allons débuter avec un roman qui s'appelle Une joie féroce. C'est l'histoire de Jeanne, une femme formidable, appréciée par tout le monde, douce, gentille, mais au moment où elle apprend qu'elle a un cancer, elle devient rebelle. Oui, effectivement, elle devient rebelle et ça, c'est le dernier roman de Sorge Chalandon qui s'appelle Une joie féroce. Moi, je dois vous dire qu'avec Sorge Chalandon, je ne suis pas objectif du tout. Je suis un fan inconditionnel de Sorge Chalandon que j'avais rencontré en 2011 quand il avait lancé son roman Retour à Kilibex qui a remporté de nombreux prix, qui a remporté le grand prix du roman de l'Académie française, qui avait remporté également les honneurs en 2006, le prix Médicis pour Une promesse. Donc, des romans qui sont bien écrits et c'est un journaliste maintenant du canard enchaîné, mais à l'époque, il a été grand reporter pour un paquet de journaux français. Il avait couvert, entre autres, pendant 15 ans, tout ce qui se passait au niveau politique en Irlande. Alors, c'est un bonhomme de terrain, mais un homme qui écrit de façon merveilleuse. Alors, ce roman-là, Une joie féroce, ça nous raconte quoi? Donc, c'est un peu ce que vous disiez, Caroline. C'est l'histoire d'une femme qui va apprendre du jour au lendemain qu'elle a un cancer, un cancer du sein. Donc, elle va se faire opérer, elle va perdre son sein, elle va être obligée de subir de la chimiothérapie. Son compagnon qui vit avec elle va la laisser, va la laisser tomber, ne l'accompagnera pas là-dedans pour un paquet de raisons. Et elle va connaître des femmes qui, comme elle, ont à subir de la chimiothérapie et font aussi des cancers. Et ces quatre femmes-là, parce qu'elle rencontre trois femmes, dont deux autres qui ont le cancer, mais une autre qui est la compagne d'une de ces femmes-là, et elle va décider d'aller rester chez elle. Et les quatre vont avoir cette espèce de solidarité entre femmes. Mais les quatre ont aussi un plan, parce qu'une d'entre elles va avoir un problème, a un besoin urgent d'argent. Et les quatre vont mettre au point un plan qui est de la folie furieuse. Mais ces quatre femmes-là se disent, nous, on n'a plus rien à perdre. Nous, on nous voit comme, notre vie a changé du jour au lendemain à cause de nos cancers. Certaines vont guérir, mais quand même, elles se disent, maintenant, même la vision de nos proches a complètement changé, leur attitude a changé vis-à-vis de nous. Et ça fait de nous des personnes particulières. Alors, les quatre, dans ce geste de folie, de solidarité pour une d'entre elles, vont poser un acte assez particulier. Je ne vous en dis pas plus, parce que je vous donnerai le punch du roman. Mais si vous aimez la belle écriture, si vous aimez quelque chose, des romans où il y a de la solidarité, mais également de la chaleur humaine, vous allez adorer ce roman-là, qui s'appelle Une joie féroce de Sorge Chalandon. C'est publié chez Gracie. Mais comme je vous dis, je ne suis pas du tout un fan de Chalandon. Alors, c'est très subjectif, mais fiez-vous sur moi. C'est vraiment un bon roman. C'est un roman de la rentrée, d'ailleurs. J'ai hâte de voir s'il sera retenu pour certains des prix en France. Mais en tout cas, c'est très bon. Publié chez Gracie. Et maintenant, vous allez nous parler d'un roman qui va faire partie de ma liste de lecture. On retrouve, en fait, le détective sans papier Coupland dans un livre qui s'appelle Libre comme l'air. Oui, de Sarah Lovestam, qui est une écrivaine suédoise très, très populaire présentement. Et ça, c'est publié chez Robert Laffont dans La bête noire, qui s'appelle Libre comme l'air. Et c'est le deuxième d'une série de quatre ou de cinq, si mes souvenirs sont bons, qui nous ramène ce personnage redondant qui est Coupland. Coupland, c'est qui? Je vous en avais parlé l'an dernier. Vous vous rappelez Coupland, c'était cette espèce de SDF qui se retrouve en Suède sans papier, qui est obligée continuellement de se cacher. Mais qui, pour gagner sa vie, va faire des enquêtes. Alors, une deuxième fois, c'est encore une enquête parce qu'une femme a vu une espèce de petite annonce et de fil en aiguille, quelqu'un lui avait parlé de Coupland. Alors, elle réussit à communiquer avec lui et lui demande de faire une enquête sur son mari parce qu'elle ne comprend pas où va son mari. Elle se dit, est-ce que mon mari a un amant? Est-ce qu'il a une maîtresse? Est-ce qu'il a une double vie? Ce n'est pas clair. Elle veut en savoir plus. Alors, demande à Coupland, donc, de se renseigner et de suivre son mari. Et Coupland, c'est ni plus ni moins que deux histoires en une parce qu'il y a l'histoire de cette enquête policière faite par Coupland, mais il y a aussi son histoire personnelle parce que Coupland, c'est un SDF, donc, ne vit pas à un endroit précis, est obligé de se fier sur certains autres SDF pour se trouver un coin ou rester, va demeurer dans les tunnels du métro, dans des endroits qui ne sont pas possibles. Mais malgré tout ça, réussit à se refaire une espèce de fierté personnelle à au moins trouver un travail pour arriver à attendre le moment précis où il y aura ses papiers, où il sera accepté comme suédois. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'a pas ces papiers-là en main, il peut être déporté. Alors, ce sont deux histoires parallèles, l'histoire de Coupland et l'histoire de l'enquête de Coupland. Et où est-ce que ça va nous mener? C'est une enquête qui avait l'air très simple pour lui au départ, mais plus il avance dans son enquête et plus il va s'apercevoir qu'il vient de se mettre le pied dans un piège à ours, mais pas à peu près. Alors, Libre comme l'air de Sarah Lovestam, c'est son plus récent roman, le deuxième d'une série. Si vous aviez aimé le premier, vous allez aimer le deuxième. C'est publié chez Robert Laffont dans la collection Bêtes noires. Et là, restez là parce que dans quelques minutes, on va parler d'un épisode de la Deuxième Guerre mondiale. De retour à la chronique, pause lecture avec Paul Ouellet. Cette fois-ci, vous nous parlez de l'essai La Guerre du désert. La Guerre du désert fait partie de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, effectivement, et c'est un moment de la Deuxième Guerre mondiale qui n'a jamais été considéré comme étant très important par les historiens à venir jusqu'à date. Et trois historiens, durant un colloque, se sont rencontrés, se sont mis à parler et se sont dit « C'est vrai que La Guerre du désert, ça a toujours été très peu décrit et ça a été par le cinéma, par exemple, récupéré par le cinéma où on en a fait un moment presque sublime. » Ce sont Nicolas Labanca, qui est un Italien, David Reynolds, qui est un Britannique, et Olivier Vieviorca, qui est un Français. Alors, les trois se sont dit « On va faire une chaire de recherches, chacun de notre côté, et on va mettre toutes nos recherches ensemble pour savoir comment, pour Nicolas Labanca, comment se sont comportés les Italiens durant la Seconde Guerre, au moment où il y avait la Guerre du désert, David Reynolds pour les Britanniques et Vieviorca pour les Français. Et ça a donné la Guerre du désert toute la période de 1940 à 1943, qui a été une période importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous le disais, ça a toujours été sublimé, parce qu'on a considéré que cette guerre-là, c'était une guerre sans haine, c'est-à-dire une guerre un peu à la chevaleresque, où deux hommes très très importants, qui étaient Rommel pour les Allemands et Montgomery pour les Britanniques, deux figures très très importantes dans chacune de leurs armées, et comme si ça s'était fait à l'amicale, à la chevaleresque, et les trois auteurs, les trois historiens, nous révèlent que, non, ça s'est pas passé du tout, mais alors là, pas du tout comme ça. D'abord, au départ, c'est que les Italiens se sont embourbés dans la guerre d'Afrique, d'Afrique du Nord, et ont demandé l'aide, parce qu'à ce moment-là, ils étaient les alliés des Allemands, et ont demandé l'aide des Allemands. Les Allemands ont dit, OK, on va aller te donner un coup de pouce, mais après ça, on se retire de là, parce que nous, notre intérêt, c'est d'aller du côté de l'Europe de l'Est vers la Russie. Elle promet l'arrivée avec ses blindés, et tout ça pour s'apercevoir que, de plus en plus, ils vont s'embourber dans cette guerre du désert, et c'est de plus en plus compliqué, et là, les coups vont être durs. Alors, on avance, on recule, on avance, on recule. Ça se passe en Libye, ça se passe en Égypte, ça se passe au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et d'un côté comme de l'autre, autant des Britanniques que des Italiens qu'on a tout le temps dit qu'ils ne savaient pas combattre, ça n'a pas été ça du tout, que les Allemands étaient très « friendly » avec les Italiens, ça n'a pas été ça du tout, et que les Britanniques ont toujours été « OK, OK, OK », ça n'a pas été ça du tout, et c'est ce qu'on découvre dans ce livre-là, et je dois vous dire qu'il y a très peu de livres qui ont été écrits sur cette période-là de la Seconde Guerre mondiale, et celui-là, c'est certainement, moi je dirais, le meilleur que j'ai lu, en tout cas parmi les meilleurs que j'ai lu, parce qu'on va dans le détail, et surtout, c'est que chacun des historiens est allé piger dans les archives de son pays pour aller en chercher le meilleur et le pire de ce qui s'est passé, justement, dans le pays en question. Alors, un livre à mettre dans le haut de sa tablette, si vous êtes un amateur d'histoire et de cette période-là, « La guerre du désert de 43-44 » de Nicolas Labanka, David Reynolds et Olivier Vieverka, c'est publié chez Perrin, en collaboration avec le ministère des Armées de l'École française d'Europe. Et c'est vrai que nos yeux étaient probablement plus tournés vers l'Europe que vers l'Afrique du Nord. Oui, effectivement, parce que pour les belligérants, ce n'était pas un endroit important. La seule peur que les Anglais avaient, c'est que les Allemands contournent l'Afrique et repartent par les autres pays pour monter par le sud de la Russie. C'était la seule chose. Mais les Allemands, dans leur tête, eux, n'avaient pas du tout à être là. Ils étaient là uniquement comme alliés de l'Italie pour rendre service à Mussolini. C'est ce que Hitler avait fait. Mais dans le fond, ça a été leur Vietnam parce qu'ils étaient supposés d'être là pour quelques mois et ils ont été pris là presque trois ans. Merci beaucoup, Paul. On se retrouve mercredi prochain. À mercredi. Merci. 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 Merci.